Anne-Claire, bonjour. Bonjour Willy. On se retrouve pour ce dernier tour de dernier tour des élections de la période électorale 2022 avec cet article que tu signes dans l'Est éclair ce lundi 20 juin. Valérie Bazin-Malgras, le Parti des Républicains, l'exception, effectivement, deuxième circonscription, c'est la seule circonscription qui n'a pas échappé au Rassemblement National. Exactement, elle l'emporte largement avec 59% des voix et ça fait d'aller une exception parce que les deux autres circonscriptions ont donc été remportées par le Rassemblement National, mais il y a aussi l'exception à d'autres titres puisque c'est la seule députée sortante à passer à nouveau pour un nouveau mandat et c'est aussi la seule LR à se qualifier. Alors, il faut noter quand même que, malgré tout, le Rassemblement National reste quand même très fort dans certains endroits, notamment dans le Pays d'Hôte, j'ai vu. Exactement et même si elle l'emporte largement, il ne faut pas oublier que certaines communes ont donné la majorité à Evelyne Henry. Il y a par exemple Herville-Châtel qui est juste entre les deux. Elle a deux voix qui lui permettent de l'emporter Valérie Bazin-Malgras, mais c'est vraiment de justesse et on a d'autres communes, ou par exemple les STISAC, où c'est très net, c'est le Rassemblement National qui l'emporte. Alors, on l'a vu hier soir Valérie Bazin-Malgras en préfecture pour recueillir ses premières impressions, et je lui posais la question, est-ce qu'elle va pouvoir travailler avec ses collègues députés du Rassemblement National dans l'aube ? Elle me dit clairement non, et pourtant il va falloir qu'elle compose quand même avec cet électorat. Exactement, même si pour elle c'était impossible de dialoguer avec le RN, elle nous le disait aussi hier soir, c'est qu'elle va prendre acte de ce vote-là, parce qu'il traduit quelque chose, pour elle il traduit une colère, colère qu'il faut entendre, et qu'il va falloir porter aussi devant l'Assemblée Nationale via d'autres propositions, selon elle. Il va y avoir pas mal de boulot pour elle, comme les candidats du Rassemblement National, en tout cas pour les cinq ans à venir. Un grand merci en tout cas pour cette petite analyse, et bonne journée à toi. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada